Bonjour et merci beaucoup au professeur Nishiyama pour sa présentation. Je n'ai plus les écouteurs donc je ne sais pas ce qu'il a dit mais je pense que c'était très flatteur. Ma communication demande une certaine contextualisation, pas tellement en Asie mais plus généralement. Nous avons aujourd'hui une instabilité croissante de l'environnement. Nous avons un essor rapide de l'internationalisation, de la mondialisation, les francophones parlent aussi de la globalisation. La main d'oeuvre est de plus en plus diversifiée et mobile, surtout la main d'oeuvre hautement qualifiée des techniciens japonais à Düsseldorf, des ingénieurs suisses au Japon et cela signifie que ces personnes font quotidiennement l'expérience de plus en plus de langues. Je suis immergé dans un bain de japonais actuellement mais j'entends aussi beaucoup d'anglais. Dans le bus, les annonces sont faites en chinois. Donc il y a vraiment une multitude de langues dans l'environnement quotidien. Les managers sont de plus en plus sensibles à ce fait et la diversité apparaît comme une source de performance globale, comme un levier pour le développement durable des entreprises. L'exemple de Toyota, très rapidement, où des usines d'assemblage sont implantées dans l'ensemble du monde, Toyota étant aujourd'hui une entreprise véritablement globale. Quelles sont les dimensions de la diversité dont les managers doivent tenir compte dans leur planification, dans la gestion de l'entreprise ? Alors d'une part, il y a des différences visibles. L'origine ethnique, le genre, des handicaps et des apparences physiques, l'âge, etc. D'autre part, il y a, et c'est peut-être plus important parce qu'on n'en tient pas toujours compte, ce sont les différences invisibles. C'est l'expérience, professionnelle et autres, l'origine culturelle. Monsieur Nishiyama disait tout à l'heure que l'origine culturelle asiatique avait des incidences sur la manière dont nous allions nous comporter sur le plan international aussi. La classe socio-économique joue un rôle, l'éducation, la religion, les convictions politiques ou philosophiques, et bien sûr aussi la langue. Le dilemme des entreprises, c'est qu'elles doivent trouver un chemin entre deux exigences. D'une part, ce que j'appellerais la voie facile, à savoir mettre en place un corporate language commun, une langue d'entreprise commune, pour harmoniser la communication interne et externe avec des règles claires, des politiques fondées sur l'assomption une langue suffit pour toutes les formes de communication. Le problème à résoudre, c'est qu'il y a des coups et des bruits causés par le multilinguisme et cette politique d'une langue, d'une seule langue, semble apporter une solution facile à cela. Donc, c'est l'anglais pour tous. De l'autre côté, il y a de plus en plus d'entreprises et de managers et de rechercheurs et de chercheurs qui se rendent compte que pour avoir du succès, il faut miser sur la diversité. Alors, je commencerai par le cas le plus simple. Vous avez des hommes et des femmes dans le monde du travail, de plus en plus de femmes, même au Japon, et ces femmes demandent qu'on les traite différemment. On ne peut pas traiter les femmes de la même manière que les hommes dans le monde du travail. La même chose est vraie pour des personnes d'origine culturelle différente. Nous avons à Bal des Pakistanais, des Japonais, des Chinois, des Américains, des Suédois, et il est évident que l'entreprise doit tenir compte de leurs origines respectives. Et ces entreprises, en tout cas dans le cadre européen, favorisent tout le plurilinguisme et le pluriculturalisme de leurs employés. Ils savent que les personnes plurilingues sont plus créatives. C'est prouvé que les personnes pluriculturelles abordent les problèmes de différentes manières, par différentes perspectives, avec des convictions différentes. On disait tout à l'heure, un Japonais ne résout pas les problèmes de la même manière qu'un Suisse. Et les entreprises le savent, mais ils cherchent cela. Ils disent, nous voulons que les Japonais résoudent leurs problèmes à la japonaise et les Suisses à la Suisse. Et puis ensuite, il faut qu'on ait un dialogue entre ces différentes façons de faire. Et pour réussir cela, les entreprises créent des postes de managers spécialisés pour gérer les dossiers de la diversité. Et ils multiplient, j'y reviendrai tout de suite, les passeurs de frontières. Alors, quand on parle de management de la diversité, il s'agit aussi et surtout de gérer un change. Il faut changer les gens. Il ne faut pas changer les structures organisationnelles. Ce n'est pas l'organisation des Nations Unies qui doit être changée pour réussir, mais ce sont les gens qui travaillent aux Nations Unies qui doivent changer. Les gens doivent accepter de prendre des risques. Alors, petite parenthèse, prendre des risques, ça signifie parfois risquer de perdre la face. C'est particulièrement difficile pour des Asiatiques, je crois, mais c'est important. Il faut accepter qu'on va faire des fautes et il faut sortir de ce que l'on appelle la zone de confort. Si on adopte une seule et même langue commune des entreprises, cela peut faciliter la circulation de l'information, mais cela implique de nouvelles barrières. Le choix de l'anglais comme langue de travail risque d'isoler de nombreuses personnes. C'est un article très intéressant de Welch & Welch de 2008. Il y a des personnes qui sont des victimes de la discrimination ou d'exclusion. Elles ne se sentent pas à l'aise avec leurs choix linguistiques. C'est bourdieu. J'ai entendu il y a quelques jours l'exemple d'une entreprise japonaise qui avait décidé ou le management avait décidé arbitrairement d'instaurer l'anglais comme langue d'entreprise. Les employés se sont très mal sentis parce qu'ils devaient tout à coup parler anglais et l'entreprise a perdu massivement dans le chiffre d'affaires. Donc, c'est la discrimination. Dans ce cas-là, c'était la discrimination des japonais par le choix de l'entreprise d'utiliser uniquement l'anglais comme langue d'entreprise. Je vous donne l'exemple d'une succursale d'une compagnie multinationale américaine. Donc, vous diriez oui, les américains y partent tous anglais. D'accord. mais pas lorsqu'ils sont en Suisse. Et le directeur, le président, le directeur général de cette entreprise dit en tant que PDG, j'essaye de parler la langue de la majorité. Et la majorité, bien sûr, en Suisse, ce n'est pas l'anglais. Et la politique de l'entreprise, c'est de dire chacun a la possibilité de s'exprimer dans sa langue préférée. et cela signifie que parfois on commence dans une langue et puis on termine dans une autre langue. Donc, les mêmes personnes emploient plusieurs langues au travail dans une séance, dans une rencontre, dans l'élévateur, etc. Les arguments en faveur de la diversité linguistique et ces arguments, ce ne sont pas des arguments théoriques seulement, mais ce sont les responsables, les managers qui nous disent ça. Il faut mettre en valeur l'identité de l'entreprise et l'identité de l'entreprise, ça signifie, par exemple, pour Toyota ou bien pour Novartis, le respect universel, l'égalité des chances, la workplace fairness. Ça signifie mieux comprendre les besoins des clients, ça signifiait motiver le personnel, ça signifiait garantir le bien-être linguistique du personnel et le bien-être linguistique du personnel, ça signifie qu'ils vont être plus productifs. Optimiser l'efficacité de la communication, créer une culture de collaboration, exploiter des cas de référence d'interprétation divers, c'est ce que je disais tout à l'heure, faciliter le processus de construction et transmission de nouveaux savoirs. Ça, c'est important dans le cadre universitaire, scientifique. On va utiliser différentes langues pour la recherche. Alors, je reviens au monde du travail. Les reconfigurations actuelles du marché du travail confèrent au plurilinguisme et pluriculturalisme un rôle de plus en plus important dans une économie mondialisée. Alors, la notion qui émerge, c'est la compétence plurilingue et pluriculturelle. Ça, ce sont des données du Conseil de l'Europe. Tu as cité Jean-Claude Béaco qui est un des spécialistes du Conseil de l'Europe. Avant lui, il y avait Daniel Coste, Daniel Moore, Geneviève Zarat qui, en 1997, ont déjà défini et introduit la notion de compétence plurilingue et pluriculturelle en Europe. Et ce qui est important, c'est que il n'y a pas de superposition ou juxtaposition de compétences, mais une compétence plurielle, complexe. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, la compétence plurilingue et pluriculturelle, c'est ça. C'est une compétence intégrée, complexe, où toutes les langues et où toutes les perspectives culturelles ont leur place. Voilà. Alors, qu'est-ce que font les entreprises dans ce cadre-là ? Deuxième partie de la conférence. Eh bien, d'abord, ils installent un multilinguisme institutionnel. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous avez ici l'exemple de Philips. C'est une entreprise néerlandaise qui travaille en arabe comme langue d'entreprise dans le monde arabe, en anglais dans une grande partie de l'Europe, en français, en France jusqu'en Afrique, en américain, qui n'est pas tout à fait exacte avec l'anglais en Amérique du Nord, en espagnol, en Amérique du Sud, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? L'entreprise accepte qu'à l'intérieur de cette entreprise il n'y ait pas une langue, mais qu'il y en ait beaucoup dans différentes régions du monde. Coca-Cola, comme vous le savez, travaille en japonais ici au Japon. Donc, on parle la langue du client qui est le japonais, on fait de la publicité, les employés de Coca-Cola peuvent travailler en japonais, mais, bien sûr, il y a un problème. Comment est-ce que ces employés japonais, qui, en général, ne parlent pas beaucoup de langues étrangères, vont être en contact, avoir la possibilité de travailler avec des employés d'entreprises dans d'autres parties du monde ? Ce sont les passeurs de frontières qui jouent ce rôle. Les passeurs de frontières, le terme de Boundary Spanners est utilisé par notre collègue, nos collègues finlandais, Barner et Erasmussen. Passeurs de frontières, c'est une notion créée par Daniel Coste il y a une bonne vingtaine d'années. Les passeurs de frontières, ce sont les personnes qui, là, et là, donc, dans les... Ça, ce serait la branche japonaise, ça, ce serait la branche américaine, qui établissent le lien, l'interaction directe d'une entreprise à l'autre et qui sont après capables de transmettre l'information aux employés dans les pays respectifs. Alors, les passeurs de frontières prototypiques, ils sont assis là derrière, est-ce que ça va avec la vitesse ? Oui ? Ce sont les passeurs de frontières prototypiques, les interprètes, les traducteurs, mais de plus en plus d'entreprises embauchent dans leurs sections respectives des personnes qui ne sont pas formées à la traduction, mais qui sont des plurilingues, qui sont pluriculturelles. J'ai raconté dans une de mes dernières conférences que mon beau-père travaillait pendant un certain nombre d'années à Yokohama et il était suisse, donc il travaillait dans une entreprise suisse et il avait, il ne savait pas le japonais ou il parlait très mal le japonais, mais il avait dans son entreprise un assistant très bien payé qui était sa main droite et qui lui était bilingue japonais, anglais. Donc il était le passeur de frontières dans cette entreprise. Je vais juste me concentrer ici sur le dernier paragraphe, donc le passeur de frontières bien sûr il est plurilingue et pluriculturel, mais on peut espérer qu'avec le temps, alors d'une part le nombre de passeurs de frontières augmente, c'est-à-dire les compétences plurilingues et pluriculturelles se répandent et en même temps les passeurs de frontières seront moins nécessaires. Donc il y aura une généralisation de ses compétences pluriculturelles et plurilingues au-delà d'un tout petit groupe de passeurs de frontières. Ça c'est ce que prévoit Barner Rasmussen dans un article tout à fait récent qui a précisément analysé de nombreuses entreprises internationales et qui remarquent cela. Donc il n'a pas travaillé sur des entreprises japonaises mais il a travaillé sur des entreprises européennes, américaines, latino-américaines et il remarque cela partout. Alors, comment régler ces problèmes ? Alors, on a dit il y a le multilinguisme institutionnel, il y a les passeurs de frontières mais maintenant la solution je dirais idéale ce sont des groupes mixtes. A savoir, on crée un groupe dans une entreprise, dans un laboratoire de recherche où des personnes de provenance différente, de provenance linguistique et culturelle différente se rencontrent. de nombreuses recherches ont étayé les avantages de la diversité pour la performance individuelle et pour la performance collective. Mais, on ne peut pas non plus ignorer le problème pour l'intégration, la cohérence, l'efficacité de la communication, la confiance mutuelle et le bien-être. En d'autres termes, il ne suffit pas de mettre un Japonais et un Suisse et un Américain dans la même équipe. Il faut prendre des mesures pour qu'ils puissent communiquer, pour qu'ils puissent collaborer avec succès et cela se fait de différentes manières. Une manière, c'est de choisir une langue commune. une autre manière, c'est d'utiliser des interprètes et des traducteurs. Et, une troisième manière, c'est de miser sur le plurilinguisme individuel des personnes qui collaborent à ce groupe. Cela signifie qu'il faut former le personnel, il faut former les cadres pour permettre cela. J'arrive à parler du, à mentionner le parler plurilingue et les compétences plurilingues. Alors, pluricompétences, tout à l'heure, je disais que c'était dans la définition donnée par Daniel Coste et son équipe, la pluricompétence ou la pluriculturalité ou si vous préférez l'interculturalité signifie non pas deux cultures différentes séparées l'une de l'autre mais signifie une intégration complexe de deux cultures. Même chose pour les langues. on n'a pas le japonais ici et le français là. Nos traducteurs, nos interprètes, ils ont une compétence intégrée où les éléments de français se combinent avec des éléments de japonais, d'anglais, d'autres langues encore. Cela signifie que il faut oublier ou laisser de côté une compétence additionniste du plurilinguisme et du pluriculturalisme et donc deux langues parlées parfaitement, apprises différemment, séparément, etc. Mais il faut admettre qu'être plurilingue c'est avoir un répertoire qui comprend des éléments de deux ou plusieurs langues avec des frontières qui ne sont souvent pas tout à fait évidentes. Dans un atelier pédagogique, l'autre jour, il y avait une de vos collègues qui a montré une feuille en japonais avec des mots dont elle disait qu'ils étaient d'origine française. Donc, c'était une liste de termes japonais d'origine française. Les étudiants de français ne s'en rendaient pas compte. Ils avaient l'impression que c'était des mots japonais. Mais là, disons, les frontières même entre le japonais et le français, qui sont quand même des langues très différentes l'une de l'autre, ces frontières s'estompent. il y a des éléments communs. Il y en a avec j'ai posé récemment la question qu'est-ce que c'est que le goutteau en japonais et puis on m'a dit naifu. C'est assez anglais, ça. Donc, là encore, les frontières entre les langues disparaissent. Cela signifie que la personne bilingue, maintenant, elle a deux possibilités ou non, trois possibilités La personne bilingue, elle peut parler une langue, alors, exemple, le japonais, dans un contexte japonophone. Donc, vous venez au Japon, vous parlez japonais, et puis c'est bien. Et puis, alors, je ne sais pas combien de vous, mais je pense que vous êtes nombreux à voyager beaucoup. Je prends maintenant le cas de Norieko Nishiyama, qui voyage souvent en Europe, qui est beaucoup en France, dans des pays francophones, alors, il est évident que quand il est avec des collègues, avec des amis francophones, qu'il va parler français. Mais, il y a des situations où, par exemple, dans un cadre comme celui-ci, où il va utiliser alternativement, je ne dis pas simultanément, mais alternativement les deux langues, et s'il va enseigner le français à des japonais, il va expliquer, par exemple, un mot français en japonais, donc, il va exploiter simultanément ses compétences en français et en japonais. Alors, maintenant, revenons au monde du travail. C'est un exemple curieux. Le parler bilingue au travail, vous avez ici un chef de personnel, donc, un manager très haut placé, qui dirige une séance comme celle-ci. Dans la salle, il y a les représentants, les différents, lui, c'est le grand chef, et puis, il y a des sous-chefs pour les différentes sections de l'entreprise, et c'est une réunion de formation continue pour ces sous-chefs. Alors, je vais lire ça, vous n'allez pas comprendre tout. Willkommen, Willkommen au magasin A. Bienvenue ici à Bâle aujourd'hui. Je ne vais pas dans ces 1,5 jours pas souvent avec vous. Bon, je ne vais pas être là très souvent avec vous ces deux jours. À ce matin, j'ai encore le reste du comité de direction. Si tout va bien, il devrait être de retour. Je ne peux pas être là tout le temps cet après-midi. J'ai une séance du comité de direction. Si tout va bien, vers 5 heures, je devrais être de retour. Donc, vous voyez, c'est la même personne qui alterne les deux langues. Dans le public, il y a des francophones, il y a des germanophones. Il s'adresse en principe aux francophones en français et aux germanophones en allemand. Mais, si vous suivez l'ensemble, alors là, ce n'est pas très visible, mais si vous suivez l'ensemble de son intervention, vous verrez qu'il ne traduit pas tout. Donc, il part du principe que les germanophones comprennent le français et les francophones comprennent l'allemand. Il les met les deux dans une zone de confort en utilisant leur langue, mais en même temps, parfois, ils doivent comprendre l'autre langue. Voilà. Alors, dans la formation professionnelle en Suisse, en Europe, il y a beaucoup d'efforts pour favoriser les compétences linguistiques et culturelles des élèves. Et, entre autres, il y a un projet du Centre européen des langues de Graz qui s'appelle Plurimobile et qui prévoit des échanges, la mobilité dans la formation professionnelle. Donc, vous envoyez des jeunes Allemands en France ou en Angleterre ou à Singapour. Ça va jusqu'à Singapour. Et, ils vont travailler pendant cinq semaines, six semaines dans un autre pays, dans une autre langue, dans une autre culture. Il ne faut pas se faire d'illusions entre la Suisse et entre la France et l'Allemagne. Il y a des différences culturelles relativement importantes entre l'Allemagne et Singapour encore plus grandes, bien sûr. Et donc, ces jeunes de 17-18 ans font l'expérience d'un dépaysement. Ils doivent aller travailler dans un contexte tout à fait nouveau. Ils pourraient venir au Japon à condition qu'il y ait une structure d'accueil qui leur permette de survivre. et pour les enseignants parmi vous, il y a une solution pratique qui est celle des scénarios pédagogiques. Alors, ça veut dire qu'on n'enseigne pas la grammaire ou le lexique ou la lecture, mais on crée des situations, on simule des situations de la vie quotidienne. Par exemple, on dit, voilà, nous allons maintenant aller dans un bureau. Toi, tu es le chef, toi, tu es la secrétaire. Le chef demande à la secrétaire de faire quelque chose. La secrétaire dit, je ne sais pas comment faire, j'ai des problèmes, j'ai des questions. et donc, les deux personnes, les deux élèves simulent, pour ainsi dire, une interaction dans la vie entre le chef et sa secrétaire ou à la boulangerie ou dans une entreprise ou dans une université. Donc, on crée des situations pédagogiques, bien sûr, mais des situations qui sont copiées sur la vie quotidienne et on met les élèves dans la situation de comprendre cela. Et puis, bien sûr, il y a le grand sujet de la journée d'aujourd'hui. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque c'est votre sujet, vous êtes parfaitement qualifiés de dire ça, mais je dirais simplement que l'éducation plurilingue et interculturelle signifie une éducation langagière globale, transversale à toutes les langues et à tous les domaines disciplinaires, par exemple, enseigner une matière scientifique à l'université dans une autre langue, dans l'espoir que ça puisse une fois se faire en français à l'université de Kyoto. Donc, imaginez-vous des médecins qui apprendraient, qui auraient des cours de médecine en français à Kyoto ? Illusion ? Probablement. Mais c'est, disons, l'idée qui est à laquelle on devrait arriver et c'est reconnaître, c'est dire qu'il faut apprendre à se préparer à des relations avec des personnes appartenant à d'autres cultures, comprendre, accepter des personnes autres. Ça, ce sont les grands objectifs de l'éducation interculturelle que vous trouvez chez Cavalli, chez Byron, dans les travaux du Conseil de l'Europe. Si j'ai bien compris, le professeur Nishiyama a cité précisément certains de ses travaux tout à l'heure. Alors, conditions de réussite, c'est mon dernier plan. Plurilinguisme comme valeur propre, ce n'est pas quelque chose de négligeable, c'est important, c'est central. Accepter une double identité, ce n'est pas toujours facile. Accepter d'être simultanément japonais et français. Gérer la diversité, donc soi-même, avoir des stratégies individuelles pour gérer des situations plurilingues et pluriculturelles, mais aussi avec des mesures de gestion sociétale. Alors, sociétale, ça peut signifier au niveau de l'entreprise, l'entreprise qui favorise le plurilinguisme et le pluriculturalisme, ça peut être l'État. garantir un environnement inclusif, ça signifie ne pas discriminer les apprenants d'autres langues, quelles que soient leurs langues. On peut penser par exemple aux infirmières philippines, au Japon, qui ont certains problèmes parce que peut-être il n'y a pas un environnement suffisamment inclusif pour de nombreuses raisons pour elle et repenser le multi-plurilinguisme. Voilà. Mesdames et messieurs, arigato gozaimasta. 私は武蔵大学の西村と申します。 大木先生の 可見比プロジェクトの異文化化能力のための教材と評価基準の開発及び有効性の検証というプロジェクトに分担者として参加させていただいております。 それでは、ご質問させていただきたいと思います。 私たちは、私たちも非常にグローバル化に伴いまして、その多言語教育あるいは異文化間教育の必要性というものを切実に感じて、 日本でもそういう多言語教育を推進しようとしているわけですけれども、 なかなか、実際には難しいところがありまして、 今日のお話の中に非常にいろいろな示唆を得ることができました。 まず最初の点は、 多言語教育を推進することにはコストがかかるというところで、 根強い反対があります。 その学習者の側からも非常に多大な努力が必要だというところです。 今日、例に挙げてくださいました、 企業での多言語性というのに関しては、 やはり経済性と結びつくと非常に理解されやすいということで、 とても説得力のある観点だと思うんですけれども、 特に会社の方、組織の方を説得する場合に、 コストがかかってもそれに見合うだけの利益が得られるとか、 あるいはそれ以上の利益が得られる、 あるいは多言語でなければ困ったことになるというような、 そういうような例がたくさんあると、 私たちも助かるのですけれども、いかがでしょうか。 私たちのように、 私たちの質問が有名での三つから一つ after unboxingの 人�IVシアを説得ることになるのに? うん、試合に考えてくと元なんですけど、 Il y a quelques années, il y avait une entreprise autrichienne qui vendait des machines et elle voulait conquérir le marché latino-américain. Le marché latino-américain était totalement dominé par une entreprise américaine. Alors, l'entreprise autrichienne a envoyé des prospecteurs pour aller voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et ils ont discuté avec les représentants de cette entreprise américaine. Alors, ils leur ont dit, vous savez, notre problème c'est que les Américains font tout en anglais. Mais nos clients ne comprennent pas l'anglais. Alors, il faut que nous fassions un effort important. Donc, c'était eux les représentants qui étaient les passeurs de frontières. Il faut qu'on fasse un effort important pour traduire les manuels, pour expliquer en espagnol. Si vous pouvez faire quelque chose de mieux, allez-y. L'entreprise autrichienne a envoyé ses ingénieurs de vente, ses techniciens, à l'université de Vienne pour apprendre l'espagnol. Ils sont allés en Amérique latine. Ils ont réussi à convaincre beaucoup de représentants de l'entreprise américaine à passer à l'entreprise autrichienne. Ils ont fait leur boulot en espagnol. Et ils ont actuellement, je crois, 50% du marché latino-américain. Donc, ils ont soufflé la moitié du marché à leurs concurrents américains pour des raisons de langue. J'ajoute, les produits autrichiens étaient plus chers que les produits américains. Donc, ce n'était pas une question de prix. C'était une question de langue. C'est-à-dire qu'il y a eu, qu'on a tout le monde, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire que les gens sont en train de l'entrée de l'entrée, les gens ont été réellent, c'est-à-dire que les gens ont pu dire quelles sont des informations du monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. 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 C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en Suisse, même en Suisse, qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais, qui comprennent un petit peu l'anglais, mais pour pouvoir vraiment travailler, ils doivent utiliser leur langue. C'est la raison pour laquelle les entreprises admettent qu'il y ait une langue, disons, officielle, dominante, qui est l'anglais, mais que dans le lieu de travail, à Bâle, l'allemand, le français sont très, très présents. Et dans des équipes mixtes, vous avez un ingénieur marocain, non, un chimiste marocain, qui parle arabe, néerlandais, anglais, français, avec des collaboratrices qui parlent allemand. Alors, le chef apprend un tout petit peu d'allemand, skochi, je crois qu'on dit ça en japonais, et il communique, donc lui, là où ça va en allemand. Et puis ses collaboratrices comprennent suffisamment l'anglais pour comprendre, lorsqu'il n'arrive plus avec l'allemand, il va plus loin. Donc, pour revenir au Japon, je crois que ça ne signifie pas que tout le monde doit parler parfaitement l'anglais, mais ça signifie que dans une entreprise japonaise, il faudrait un minimum de compétences, de compréhension, surtout, pas de production, mais de compréhension, orale, pas l'écrit. Vous assistez beaucoup à l'école sur l'écrit, mais là, il s'agit de compétences de compréhension orale dans d'autres langues. Alors, je répète, j'ai entendu le chinois et le coréen dans le bus. Il y a beaucoup, beaucoup de chinois actuellement à Kyoto. Eh bien, je pense que, dans l'industrie du tourisme, il est nécessaire que certains agents du tourisme comprennent, arrivent à se débrouiller en chinois. Ce n'est pas tout le monde. C'est spécifiquement par métier, par branche que le problème va se poser. Et le défi du français, c'est de voir quelle est la niche pour le français dans cette société globalisée. Oui, c'est parti. C'est parti. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris la question. Donc, oui, on parle d'une compétence intégrée. Oui, à l'intérieur de cette compétence intégrée, il y a des différences entre les compétences dans chacune des langues. Donc, il peut y avoir une compétence très partielle. Je disais à notre collègue Samir Marzouki que j'étais en train d'apprendre l'arabe, que mes compétences en arabe ne me permettaient pas encore de comprendre, par exemple, la télévision arabe, mais que j'arrivais, disons, à dire bonjour, à demander comment ça va, je vais bien, ma femme est malade. Donc, j'ai des phrases relativement simples et je suis en train d'améliorer mes compétences. Donc, chaque fois, bien sûr, chaque compétence plurilingue, chaque répertoire plurilingue vise au perfectionnement de chacune des langues. Donc, simplement, il faut savoir qu'on n'y arrive pas toujours, ni tout de suite, peut-être jamais. Alors, la question est de savoir, est-ce que cette compétence plurilingue peut être utile ? À quoi peut être elle utile ? Alors, elle peut être utile à la communication, c'est bien sûr une chose. Deuxièmement, j'ai une approche plus profonde de la culture arabe, de l'histoire du monde arabe à travers le petit peu que je sais d'arabe. Donc, il y a une dimension culturelle importante, des compétences limitées comme porte d'entrée pour la culture. Et troisièmement, lorsqu'on sait plusieurs langues, on apprend plus facilement une troisième ou une quatrième. Donc, les langues ne se gênent pas dans la tête, mais ils s'entraident. Donc, il est plus facile d'apprendre le français, par exemple, si vous savez déjà un peu d'anglais, je pense aux élèves japonais, que si vous êtes unilingue japonophone. Donc, savoir un peu d'anglais, savoir un peu d'allemand ou une autre langue va faciliter l'acquisition du français et non pas la gêner, à condition que les enseignants fassent le nécessaire. Et je pense que c'est précisément une des raisons de ces journées de l'éducation interculturelle, c'est de dire comment est-ce qu'on peut améliorer l'enseignement de la langue et de la culture française, par exemple, ou de la langue et de la culture anglaise, à des élèves qui savent déjà, qui ont déjà une certaine ouverture, comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Oui, là, je pense que ça a des avantages. Merci.